Les grandes aventures de footballeurs commencent souvent dans les aéroports. A Novre, 17h, les Bleus sont en Allemagne. Accueil officiel pour les 23, ils sont tous là. Même Sidney Gauvou avec sa casquette. Mais le remplaçant de Cissé n'a pas eu le temps d'enfiler le costume. 80 km plus au sud et un peu plus tard, le bus de la délégation française rejoint son camp de base. Verdure et tranquillité, même les supporters sont restés calmes et peu nombreux. En fait, on est en stage à Meuln, donc on est juste à côté. Et comme on aime bien l'équipe de France, tant qu'à faire, on s'est dit que c'était l'occasion de passer les voir. A l'abri des regards, dans l'ancien château du baron Münchhausen, les Bleus seront les seuls clients de cet hôtel 5 étoiles. L'annexe leur est entièrement réservée. Le luxe n'y est pas ostentatoire, mais le confort maximum. Et la présence d'un employé français, Jacques-Henri Backhaus, apposée dans le choix de cette retraite dorée. Donc c'est les meilleures litteries qu'on puisse avoir. C'est la climatisation, très très important pour les joueurs. Les écrans plats avec les chaînes françaises. Et les bars, le mini-bar sans alcool. Piscine, salle de sport et golf à proximité, les joueurs sont dans les meilleures conditions. Mais pour que ce havre de paix laisse au bleu un souvenir de paradis, il faut que le séjour dure le plus longtemps possible.